salut l'équipe j'espère que vous êtes à grande forme internationale comme d'habitude voilà bon je sais que vous kiffez les projets mécaniques où on tente de remettre en état des trucs destinés à la casse à la poubelle voilà on essaie de sauver l'impossible alors je vais essayer de vous faire plaisir aujourd'hui on va essayer de s'occuper s'occuper non on va essayer de redémarrer ce tracteur tonneuse qui faisait partie de l'eau que j'ai acheté où ils étaient tous cassés soi-disant tous en panne voilà on a redémarré un c'était celui que je pensais être le plus fait que d'après moi était le plus facile à refaire celui ci j'ai pas la moindre idée s'il va fonctionner mais je sais que vous kiffez ça donc on va essayer de le regarder aujourd'hui alors déjà il a la face avant qui est explosé tu peux voir qu'elle n'est pas du tout à sa place ça a été rafistolé des tentatives de réparation pas du tout efficace voilà donc pour commencer on va essayer de virer carrément le capot parce que ça si jamais il fonctionne faudra recommencer de crever le siège faudra peut-être repasser tu vois je crois qu'il a besoin d'une petite réparation légère bon le système de coupe et tout il n'a pas l'air trop rouillé il y a la courroie et tout bien voilà mais je passe pas que pour l'instant l'objectif c'est pas tellement de le faire tourner c'est tout simplement de le redémarrer après on sait pas peut-être que on aura de bonnes surprises en tout cas c'est des modèles qui sont très 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 basique voilà c'est les meilleurs pour moi très simple très basique coupe pas très large système très facile là tu lèves tu montes voilà il n'y a pas de trucs bizarres là un deux trois quatre cinq marche arrière et c'est tout voilà le seul problème c'est que ces modèles qui ont la clé ici généralement en fait c'est la clé elle meurt voilà je pense pas être là parce que elle est le branchement ils sont juste en dessous là en pleine humidité voilà mais c'est le modèle les plus simples voilà là tu as la coupe hop ça coupe tu montres tu descends tu accélères c'est tout voilà après tout le reste c'est que des problèmes allez bref on va essayer de le regarder voir si on peut le faire redémarrer mais bon apparemment ça fait des années qu'il est en panne donc on sait pas du tout ce qui s'est passé si le moteur il est explosé ou quoi on va le découvrir ensemble voilà on y va pas bloqué déjà une bonne nouvelle il doit voir le carnet tout boucher tout il manque un bis là ici là au bloc moteur à 10 de fixation et le moteur il a déjà été changé je te montrerai pourquoi il y a des écrous alors que dans le mans il n'y a pas d'écoute en bas c'est fileté dedans le moteur il a déjà été changé je pense à un moment où il a dit moi il a été démonté voilà voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tomber la bougie on va essayer de foutre un coup au démarreur voir si on a de l'étincelle déjà je me prépare il y en a pas bon c'est très compliqué de vous caler et j'aime pas toucher vous le savez donc essayer de regarder toi c'est l'étincelle ou pas si déjà le démarreur il fonctionne déjà il fonctionne alors est-ce qu'il y a de l'étincelle là rien du tout ça met le contact il y a de l'étincelle tu l'as vu ou pas putain mais il va falloir que je le touche juste pour te faire plaisir là regarde là après cette bougie c'est celle qu'on avait enlevé de l'autre et elle faisait parce qu'elle faisait quasiment pas d'étincelle il va falloir que je trouve une autre bougie que j'en carotte une sur notre moteur encore et encore mais il y a de l'étincelle c'était important elle a l'air toute neuf cette bougie quasiment mais quasiment neuve voilà bon j'essaie d'entrer une autre bon étant donné que je te connais je sais que tu veux qu'on met l'essence et qu'on démarre direct c'est que moi je suis persuadé que si ça fait vraiment longtemps qu'il est resté là abandonné le carburateur soit il va fuir partout soit il va être complètement bouché voilà mais on peut essayer pour la séance verser un peu d'essence dedans comme ça je la ferais couler par terre voilà j'ai retrouvé une autre vieille bougie c'est pas au point je trouve que l'étincelle elle est vraiment faiblarde en plus le moteur il tourne de plus en plus doucement donc je n'arrive pas à savoir si c'est mon booster qui est fatigué ou si c'est le démarreur j'espère que c'est pas le démarreur parce que ça arrive très souvent mais bon il faut qu'on arrive à la démarrer ce truc est ce que tu as vu l'essence accéder au carburateur il y en a assez j'adore le levier de vitesse là bas je sais pas si vous avez vu je crois que ça c'est fait maison quand même oui on essaiera quand même de fabriquer quelque chose d'un peu plus bon on n'en est pas encore là voilà en plus c'est humide là dessous là qu'est ce que c'est pas parce que auparavant ça aurait fuité l'étincelle elle est vraiment pas terrible mais bon là le but ce serait de voir si la bougie elle se mouille on va quand même mettre les charges de nos côtés on sait jamais starter à fond et tout et tout et tout voilà mon booster pourtant il a du jeu voilà la loose alors allez bon je sais pas si c'est le booster ou si c'est le démarreur qui est dead qui n'a pas de force bon on va voir je vais essayer de trouver une solution bon est ce que tu sens le mec qui galère un peu là bon on va voir si ça si ça marche mieux avec une batterie de voiture euh ouais mauvais contact là ou quoi oh la la oh la la oh la la ouais 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 on me sent des connes qu'est ce qu'il se passe là il est déjà tête c'est de marrant ou quoi ? c'est pas c'est du mode c'est le mode c'est pas il est c'est quelque chose j'ai fait qu'est ce que j'ai fait que ce soit qu'on a eu raté qu'est ce qu'il se passe nous mettons ok alors là je m'attendais à tout ça moi je voulais le faire tourner un peu pour voir si la bougie allait être mouillée en fait il a démarré direct tu l'as vu toi même il n'y a pas de tricherie je vais te montrer juste après la bougie est baissée à la main voilà j'avais juste rentré en vidéo pour qu'on voit en fait si la bougie elle allait être mouillée ou pas c'est au tambahou cette histoire là c'est du grand délire c'est quoi qui est cassé alors regarde je vais te montrer un direct que je te montre pas regarde la bougie elle est serrée à la main je n'ai même pas serré la bougie regarde je n'ai même pas sorti la clé de nearing moi je pense qu'il a plus ou moins le même problème que l'autre c'est que la clé là bas elle ne marche plus c'est à dire là tu as vu que bon ça il faut qu'on le pince que en gros je t'explique vite fait là on peut les thèmes là on peut mettre le contact par contre c'est ça là qui marche plus je pense on va essayer après mais je pense ça doit être tout simplement ça qu'en gros la mise en contact du démarrer là elle marche plus c'est pour ça que sur l'autre j'ai mis un petit bouton poussant je le fais à chaque fois parce que ça marche jamais ça et que s'il faut ben c'est à cause de ça qu'il était soi-disant femme c'est dommage que j'ai pas une batterie là on essaiera peut-être de câbler directement pour voir vite fait moi je vais quand même serrer la bougie tout je vais quand même vérifier le niveau de l'huile aussi avant de trop le faire tourner mais là c'est du grand 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 délire peut-être c'est la coupe qui marche pas je vois qu'il y a un trou ici là mais rien de grave ça encore ça va ça se répare ça ça ce trou là c'est largement rattrapable tu passes un coup de de americ direct se rouille là voilà il faudra quand même faire tourner la coupe parce que s'il faut tu sais ça fait un bruit de malade un truc qui pété ou quoi bon n'oublions pas que combien m'a coûté ce tracteur 65 euros un truc comme ça j'avais payé les 3 200 200 divisé par 3 fait le calcul je sais je sais pas là tout de suite je t'aurais dit 75 mais ça fait 200 mais c'est 25 en disant 65 euros il m'a coûté incroyable bon ben on va essayer de continuer du coup ça va être trop facile je m'attendais pas du tout à ça mais vraiment pas bon l'équipe je me suis même permis de remettre un joint sur le siège voilà quand ça on peut s'asseoir dessus parce qu'en fait c'est juste ça qui est manqué il manqué le joint qui doit tenir la housse quoi donc j'ai remis ça vite fait bon là j'aurais pu mieux remettre à ce niveau là mais bon on va essayer de s'occuper de la face avant parce qu'ils ont essayé de réparer ça en fait avec un grillage et du coup il y a tout qui est pété là voilà tu vois ils entendent avec de la colle de merde là et du grillage donc je vais essayer de faire péter tout tout les riviers pour essayer de récupérer les morceaux qui font partie du tracteur voilà moi l'équipe j'ai fait un petit rafistolage à l'avant et le pire c'est que ça fonctionne j'avais viré toute la grille finalement j'ai remis ce morceau juste pour renforcer et ouais le pire c'est que tout tombe à poing et quand plus ça tient voilà en fait j'ai juste fixé deux équerres ici qui sont costauds quoi qui sont fixés à la structure là là en fer et aux deux aux deux plastiques et vous pouvez voir maintenant c'est costaud donc on va voir si il démarre encore je sais pas si mon booster il a suffisamment chargé comme ça on va le tester live voir s'il marche je vous avoue j'ai eu un petit peu peur parce que j'ai lâché l'embrayage je sais pas si il s'est rien passé sur bon là où ça fait peur si est-ce qu'il va à tonne voilà je sais pas si ça va faire un bruit pas possible ouais il y a un petit bruit quand même je sais que j'ai plus en passée il y a plus de l'embrayage il y a plus de l'embrayage tu n'est pas trop qu'il faut pas passer tu n'arrête pas toujours pas il y reste plus en plus tu n'est pas pas volver C'est un peu de travail, hein ? C'est un peu de travail, hein ? Olé, 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 olé ! Eh, la marche arrière, hein ! Ça marche aussi, le gars ! Bah, une nouvelle bougie, ça lui ferait peut-être pas de main, quand même ! Eh bon, il fume pas, rien du tout ! Donc, c'est une affaire qui roule ! Euh, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais gonfler le pneu, déjà, pour commencer ! Euh... Ouais ! Je vais aller acheter une batterie, voilà ! Parce qu'il n'y a pas de batterie, je vais aller acheter une batterie, et, bon, très certainement que le contact ici, il marche pas, c'est presque sur 200% ! Et, euh, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement câbler un petit bouton, poussoir, juste pour le relais du démarreur ! Ensuite, je vais tondre toute ma pelouse avec ! Ça, je vais le dégager, parce que j'aime pas ça, moi ! Moi, j'aime bien que ça soit en place, voilà ! Euh, je vais tondre toute ma pelouse avec ! Et, euh, si il tond, sans poser de problèmes majeurs, eh bien, je vais le vendre, voilà ! Je vais le mettre à vendre à 400€, un truc dans le genre, là ! Et, euh, ça partira sûrement pour, euh, 300, 350€, un truc dans... Ouais, quelque chose comme ça ! Si je mets une nouvelle batterie, au moins 350€, voilà ! Je vais le mettre à 400€, et le prix minimum, ça sera, donc, euh, 350€ ! Voilà ! En tout cas, super, 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 hyper, méga bonne surprise ! Ce tracteur, là ! Moi, je pensais que c'était que le jaune qui avait vraiment... Qui était vraiment un bon candidat ! Mais celui-là, finalement, il était... Bien meilleur, hein ! Là, j'ai passé, peut-être, deux heures dessus, hein ! Pas plus, hein ! Histoire de remettre de l'huile, du coup ! Après, il y a lui ! Voilà ! Il nous reste celui-là encore, du lot ! Et, apparemment, il a explosé ! Mais bon ! Qu'est-ce que ça veut dire, explosé ? Moi, je pense, on va quand même essayer... Il est flanqué un coup de démoreur ! Il a réussi, c'est de l'étincelle, et tout ! Et même s'il a explosé, on en changera le moteur ! Voilà ! On le mettra un autre moteur, dedans, parce que j'en ai quelques-uns qui traînent ! Voilà, voilà ! J'espère que t'as kiffé la vidéo mécanique ! Voilà ! Normalement, c'est tout ce que t'aimes ! Et, bon, je vais pas en faire plus, hein ! Les dernières choses qu'il me reste à faire ! Si jamais ça te fait plaisir, je te mettrais une petite story sur Instagram, ou une petite photo ! Là, je serai vraiment fini, fini ! Et, voilà ! Merci d'avoir regardé la vidéo, en tout cas ! Et, je vous dis à la prochaine ! Portez vous bien ! Salut ! Ciao ! !